Lors de son déplacement en Guyane, Jean-Luc Mélenchon rencontrait le 23 octobre des élèves du parcours Sciences Po du lycée Berthène-Juminer de Saint-Laurent-du-Maroni. Ils devaient initialement donner une conférence à leur demande dans la salle du collège Auguste dédiée à Rémir-Montjoie. Mais le recteur a interdit cette conférence en dernière minute alors qu'elle avait été acceptée auparavant. Les enseignants et les élèves ont demandé à être reçus malgré tout et les parents des élèves ont tous donné leur accord. La rencontre s'est donc déroulée dans un hôtel à Cayenne. Une rencontre studieuse avec des jeunes élèves de Saint-Laurent-du-Maroni qui visent donc Sciences Po. C'était un question-réponse exigeant. Cette rencontre a donc été arrachée aux interdictions officielles avec la participation des parents et des profs. Donc samedi, le recteur interdisait la rencontre de Jean-Luc Mélenchon avec des lycéens. Lundi, c'est la ministre Parly qui interdit les images de sa rencontre avec des militaires. S'il pouvait interdire le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon, il le ferait. Ah ! Les photos sont autorisées de nouveau. Mais la pluie interdit le vol militaire à Camopi. L'action, ce serait juste par beau temps. On fait donc semblant de le croire et on visitera donc l'armée des bureaux. L'armée, tout comme les lycéens auparavant, surmonte la difficulté. Donc ils sont allés sur le terrain en hélico et donc tout est possible quand on le veut et même quand il y a des bâtons dans les roues de la part des ministères. Voilà, donc quelques photos avec les forces armées de Guyane. Les militaires ici, en Guyane, luttent contre leur paillage illégal et aussi contre la pêche clandestine. C'est un travail considérable dans un département qui fait la taille du Portugal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !